Donc comme ça, vous les Gabonais, vous voulez chasser les Béninois, les Camerounais, les Chinois, les Brésiliens, les Américains, les Français, tout le monde, vous voulez chasser tout le monde. Êtes-vous vraiment xénophobes? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la xénophobie des Gabonais. Sur les réseaux sociaux, ça a explosé, tous les compteurs, tout le monde est en train de crier qu'on ne peut plus investir au Gabon. Et ma formation du Sénégal avec Tami Jardin sur comment installer un verger intensif intelligemment était prévu pour le Gabon, pour Libreville. Mais à cause des ondes dits, à cause vraiment de tout ce qu'on attendait sur le Gabon, on a dit les gars, ce n'est pas une bonne idée d'aller au Gabon. Je voulais installer un restaurant comme ça au Gabon, mais je n'ai pas pu le faire parce que les gens m'ont dit, mon frère, tu es béninois, si tu vas au Gabon, les gars, ils vont t'allumer. Et donc là, dans cette vidéo, moi, je vais donner mon point de vue, on va analyser la situation des Gabonais. Est-ce que réellement les Gabonais sont devenus aujourd'hui réellement xénophobes? Est-ce que la jeunesse gabonaise en a vraiment marre? Ou est-ce que nous ne comprenons pas les Gabonais? Est-ce que les Gabonais sont victimes dans cette situation où ils sont les bourreaux? C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut à toi amis entrepreneurs, agriculteurs, modernes, tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est M. Teragou Bale Wansou sur ma chaîne, je parle d'agriculture. Je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et en parlant d'investissement, voilà encore derrière moi un nouveau projet que je suis en train de mener, un projet de restauration à Porte-Nouveau, la capitale politique du Bénin. Un restaurant qui va ouvrir ses portes au public avant la fin de novembre, parce que je serai au Sénégal en décembre. Et donc vous devez constater, regardez, je vais allumer l'arrière de la caméra pour qu'on puisse bien voir rapidement. Donc vous devez constater que tous les gars sont en train de travailler, toute l'équipe, les peintres, les soudeurs et tout, ils sont en train de travailler, ils sont en train de mettre des petits plats dans les grands pour que tout soit tranquille. Ici, j'ai prévu faire un endroit de plaisance, de pelouse, où les gens vont regarder leur match tranquillement, voilà un podium pour tout faire tranquillement en famille, tranquillot, tranquille. En tout cas, avant la fin de novembre, tout sera en règle. Donc, mes gens, toutes mes excuses, si je ne fais pas beaucoup de vidéos, c'est à Déné de Cancy, parce que je suis très occupé, j'ai des projets persos sur lesquels je bosse. Par exemple, ce restaurant-là qui me poupe beaucoup les nerfs, beaucoup de temps. Et donc, je ne fais pas de vidéos sur YouTube et donc l'algorithme va complètement me claquer la gueule, je sais, mais quand je vais commencer les vidéos-là, vous allez comprendre vous-même. Et donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, faites ça, ça m'encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de communication pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va. Regardez d'abord cette première vidéo. À partir de ce jour, tous ceux qui pratiquent les fétiches, les marabouts étrangers sur le territoire gabonais, ils ont six mois pour arrêter ce qu'ils font et partir du Gabon. Vous ne créez pas les entreprises dans le Bénin. Pourquoi ? Pourquoi vous venez ici au Gabon ? C'est le Gabon qui vous nourrit. Vous achetez les terres ici comme des petits chiens que vous êtes, vous les Béninois-là. Et mon Bénin, arrêtez. Rentrez chez vous. Vous n'avez pas à manger, quoi ? Il n'y a pas à manger chez vous. Oh ! Il n'y a pas le riz au Bénin, il n'y a pas le manioc, il n'y a pas la viande, il n'y a pas le poulet. C'est au Gabon que vous avez vu tout ça là. Mais si le Gabon vous nourriez avec tout ça là, fermez vos gueules là. Vos beurts là, fermez ça, clouez ça comme ça là. Clouez ! Et arrêtez de venir... Vous avez vu ça ? Très bien. Regardez la seconde vidéo. Donc comme ça, vous les Africains... Parce que nous, on est sortis de l'Union africaine. Donc vous les Africains, vous traitez des Gabonais de xénophobes. C'est carrément l'hôpital qui se fout de la charité en fait. Donc parce qu'aujourd'hui, on a décidé de donner aux Gabonais ce qui appartient aux Gabonais. Mais les Gabonais sont devenus les sorciers. Jusqu'à vous faire des lives de 7h jusqu'à minuit. Pour parler ce mot d'un petit pays de 3 petits millions d'habitants. Donc on ne peut plus manger nos richesses tranquillement. Vous venez dans notre pays, vous amassez de l'argent, vous partez construire chez vous. Et maintenant qu'aujourd'hui, on décide de devenir un peu radin. Non. Le tabac dans vos têtes. Ce magasin est un magasin de ressortissants du Liban. Toutes les activités que vous voyez là, il n'y a aucun. Aucun Gabonais. Si ça aurait été des Gabonais qui voulaient se poser là, le Libanais aurait refusé. Je veux qu'on nous explique maintenant qui sont les xénophobes. Monsieur Maté avait fait casser le fast-food d'un Gabonais en Nzingayong. Mais pour les non-nationaux qui sont sur le trottoir, on n'a jamais détruit. Tout ça sont les non-nationaux. Vous voyez un bâtiment comme ça. Vous voyez à côté, on a jugé qu'en Nzingayong, le fast-food du Gabonais était sale. Mais voici une activité comme ça, à ONG, qui n'est pas détruite. Ce n'est pas pour un Gabonais. On estime que c'est plus propre que le fast-food qui était à Nzingayong. Je vous montre tout ça. Il n'y a pas de Gabonais. Tout ça. Si ça aurait été un Gabonais qui voulait poser un box là, ou je ne sais pas, ou une table là. Tous les non-nationaux qui ont les box n'allaient pas accepter. Je vous fais juste la démonstration. Personne n'a l'accepter. Tous, ce sont les non-nationaux. Et c'est ce qui se passe. Il faut qu'on nous explique où est la xénophobie. Il faut que le CTRI prenne en main cette histoire. Nous ne pouvons pas être relégués au second plan. Et à chaque fois, on veut trouver une astuce. On utilise le propos xénophobe. À chaque fois. Vous voyez ? Il n'y a aucun Gabonais qui occupe ces boxes. Ce qui fait qu'il n'y a que des non-nationaux sur les trottoirs. Je continue, je vais au 12. Et là-bas, on va fermer nos magasins du chinois. Vous avez vu ça aussi ? Très bien. Alors, chers amis, je crois que le Gabon ou les Gabonais ont été victimes de leur politique, de leurs autorités. Domination d'une même famille, les Bongo, pendant plusieurs décennies sur le pays. Un régime politique qui cherchait uniquement à s'enrichir sur le dos du peuple, à faire des contrats et tout, à faire rentrer des étrangers, à accorder des filles de sejour, à accorder des facilités, des facilitations. On sait comment ça se passe en Afrique. Et donc, cette génération garbonaise, attention, pour ceux qui ne connaissent pas le Gabon, c'est un pays puissant qui a beaucoup de richesses dans son sous-sol, qui a l'or, le fer, le diamant, le pétrole, beaucoup de richesses. Mais cette population garbonaise n'arrive pas à profiter de ses propres richesses. Ces richesses sont laissées aux étrangers. C'est les étrangers qui ont les meilleurs postes politiques même, les plus belles entreprises, les entreprises qui donnent beaucoup d'argent. Et donc, cette génération, cette jeunesse s'est retrouvée piégée de par les décisions de ses décideurs, des politiques. Cette génération garbonaise s'est retrouvée piégée. Et donc, aujourd'hui, cette génération garbonaise n'a plus le choix. Elle sait qu'avec le tout nouveau régime de son excellence, monsieur Olegi Niguema, qui vient de s'installer, ils doivent dire ce qu'ils pensent. En réalité, les Gabonais ne sont pas zénophobes, à mon avis. Ils étaient dans un sentiment de malaise. Ils étaient dans un sentiment de misère. Ils étaient opprimés. Ils n'avaient pas droit à la parole. Ils avaient peur. Et aujourd'hui, ils ont en face un régime qui est venu les libérer. À ce qui paraît, on verra avec le temps si ce régime-là est venu vraiment les libérer. Et donc, ils ont voulu faire rapidement de grosses réformes. Maintenant, le danger qu'il y a dans les grosses réformes, par exemple, si on renvoie les Camerounais, on renvoie les Béninois. Ce qui m'a même fait peur, c'est par rapport aux Marabouts Béninois qui enverraient des sorts aux Gabonais et tout. Je comprends, ça peut être la vérité, ça peut être aussi le mensonge. Mais si, aujourd'hui, on laisse toute cette gestion-là, on laisse tout ça aux Gabonais, est-ce que cette génèse gabonaise est préparée à gérer ? Parce que vous savez, l'année passée, quelqu'un m'a dit que le Gabon a bu le fleuve Congo. Ça veut dire quoi ? Quand on parle des pays africains qui boivent beaucoup plus d'alcool en Afrique, le Gabon est en tête de liste, devant même le Cameroun. Le Gabon, ce n'est que 2,6 millions d'habitants, sur 260 et quelques kilomètres carrés. Et si cette génèse arrive à boire autant d'alcool, autant de volume d'alcool par population, comment cette génèse-là peut vraiment se développer ? Je crois que les Gabonais ont appris à ne pas trop travailler. Il est temps qu'on regarde les choses en face. Imaginez, par exemple, si c'était les Français qui ont commencé par chasser les Béninois, les Camerounais, tous les autres pays africains, pour dire que c'est à cause de ces pays-là qu'ils ont tout le malheur du monde, c'est à cause de ces pays qu'ils n'arrivent pas à manger à leur faim, c'est à cause de ces pays-là qu'ils n'ont pas de boulot, c'est à cause de ces pays-là qu'ils n'ont plus de femmes. Imaginez si tout, si par exemple c'était la France. Imaginez par exemple si c'était la France qui avait dit que, les amis, tous les Africains, vous allez sortir parce que c'est à cause de vous que nous, on n'a pas le boulot, on n'a pas de travail, on est dans une situation de misère. Imaginez si c'était un pays développé qui avait fait ça. Qu'est-ce qu'on va dire ? Je crois que la solution n'est pas au renvoi systématique des étrangers. De mon côté, je ne suis pas analyste politique, je ne suis pas politologue, la situation actuelle a une réflexion. L'État gabonais doit maintenant mener des actions concrètes, faire des réformes pour privilégier, pour mettre en valeur, pour valoriser, pour donner une chance aux jeunes gabonais également, aux peuples gabonais qui manquent de challenges. Je crois qu'ils ne sont pas paresseux, les gens traitent les gabonais de paresseux, les gens jettent des pieds aux gabonais, les gens traitent les gabonais de zénophobes. De mon côté, à mon avis, je n'ai jamais visité le Gabon. Il y a toujours eu beaucoup de choses, beaucoup de dits sur le Gabon, ce qui m'a fait peur à visiter ce pays-là. Je crois qu'essentiellement, ce pays-là, ce peuple n'est pas zénophobe. Je crois que ce peuple est incompris. Je crois que ces gabonais en ont vraiment mal de ne pas avoir vraiment leur chance. Je crois qu'il est temps maintenant qu'on les écoute un peu et qu'on essaie de les aider parce qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont dit que toutes les grosses entreprises sont occupées, la jeunesse n'a pas d'emploi, la jeunesse est musolée, la jeunesse n'a pas d'opportunité. Et donc, on dit le vent en famille n'a point d'oreille. Donc, en conclusion, cher ami, je crois que le Gabon est une terre bénie. Le Gabon a beaucoup d'opportunités. Le Gabon a les terres les plus fertiles. Pourtant, c'est le Cameroun qui approvisionne les Gabonais en matière d'enrées agricoles. Je crois que la vraie solution, c'est une rééducation. Ce sont des réformes concrètes et rééduquer la jeunesse. Il faut maintenant formater la jeunesse à aller d'abord primo vers l'agriculture parce que c'est le seul secteur qui embauche la majeure partie de la population en Afrique. Et grâce à ce secteur, la jeune gération pourra vraiment chercher à tirer son épingle du jeu. Vous avez les terres les plus fertiles du monde. Pourquoi vous achetez les produits agricoles camerounais ? Vous avez toutes les richesses du monde. Pourquoi vous ne vous organisez pas pour partager cette richesse-là ? Vous avez les forêts les plus grandes forêts du monde. Pourquoi vous les bradez ces forêts-là ? Aux Chinois. Et donc, la balle est dans votre camp. C'est à vous maintenant de contrôler réellement vos politiques, de vous assurer à ce que ceux qui viendront pouvoir ne viendront plus perpétuer les mêmes faits via de cela des décennies. Et donc, si le Gabon a enfin envie d'évoluer, les Gabonais, vous devez prendre au sérieux l'agriculture. L'agriculture va occuper la majeure partie de la jeunesse. Et moi, je suis prêt, si le Gabon me fait appel à former la jeunesse, à aider la jeunesse à s'installer, à entreprendre, à créer des entreprises de transformation agroalimentaire, de production, etc. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis monsieur le taraboué Valet-Brançou. C'était, voilà, un truc qui m'a inspiré rapidement de Coca-Lan où j'ai essayé de mettre des idées désordonnées sur la situation du Gabon actuellement. Il est temps qu'on comprenne les Gabonais. Les Gabonais ne sont pas xénophobes, à mon avis. Ils sont en train de se battre pour leurs intérêts. Et ce qu'ils disent, moi, je comprends très bien. Le Gabon, d'abord, les étrangers nous emmerdent. Et donc, voilà, ce n'est que leur avis, c'est leur pays. Et il est temps qu'on les écoute pour leur donner une solution. Mais la solution n'est pas immédiatement l'expulsion des étrangers parce que nous sommes dans un monde concurrentiel. Que ces Béninois, ces Cabronais, ces Togolais, ces Sénégalais, ces Burkinabés soient sur le sol gabonais ou non, s'ils veulent, ils peuvent investir dans les sociétés gabonaises et vous serez sur le pays, sur le continent et avoir et détenir toutes les richesses du pays. On n'a pas besoin de vivre dans un pays x avant de détenir toutes les richesses. Ce n'est pas en chassant toutes ces entreprises-là que vous allez vous enrichir, que vous allez changer vos conditions de vie, mais c'est en cherchant à installer une politique de protection, protectionniste. Par exemple, la politique des États-Unis vis-à-vis de la Chine. C'était moi, mon point de vue sur la situation du Gabon. Je n'ai pas trop à parler, bavarder en l'air. Maintenant, pour la part, ceux qui veulent participer à la formation du Sénégal le samedi 23 décembre 2023 à partir de 9h, le lieu sera fixé sept jours avant la date de formation. Vous avez les passes de 25 000, de 50 000 et de 100 000 francs. Je serai avec Tamie Jardin où nous allons parler de comment installer un verger intensif de façon intelligente au Sénégal et partout en Afrique. Et donc, cette formation est adaptée à tous les Africains. Ceci est un message que je lance à tous les Africains. C'est une opportunité inédite. Et donc, participez, inscrivez-vous massivement, peu importe votre pays, peu importe votre continent. Vous allez apprendre énormément de choses. Je crois que c'est la première collaboration entre Tamie Jardin et moi. Merci d'avoir suivi ma vidéo du début jusqu'à la fin. C'était Tarabé, Valais Ransou. Prapapapa.